Trouvez le courage pour parler à vos parents de ce qui ne vous convenait pas, de vos blessures, est-ce que c'est important ? Ma réponse est oui, c'est même indispensable. Pourquoi ? Parce que la relation que vous avez avec vos parents, l'histoire que vous avez avec les parents, c'est le point de départ, du déroulé de votre histoire ici et maintenant et de votre futur. Toute votre vie, la manière dont vous allez vous construire aujourd'hui, dépend d'une seule chose. La manière dont vous avez vécu cette histoire avec vos parents, cette relation avec vos parents, elle dépend de votre enfance. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant que cette histoire avec vos parents n'est pas réglée, vous allez toujours continuer à vous construire en fonction de votre passé. Vous ne pouvez pas vous construire à partir de vos rêves ici et maintenant, de vos désirs ici et maintenant. Parce que véritablement, vous avez tout simplement développé un personnage de survie, un personnage de contrôle par rapport à l'histoire que vous avez vécu et en fonction de l'histoire que vous avez vécu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire, oui j'ai pris mes distances avec mes parents, je ne suis plus en contact avec eux, alors l'affaire est réglée. La distance ne change pas le fait que vous avez imprimé en vous des mémoires, des souvenirs, des traumas, des blessures qui sont reliées à votre relation avec vos parents. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Parce que c'est très important. La distance géographique ou de contact, ce n'est pas ça qui détermine ou qui vous dit si oui ou non vous êtes véritablement passé à autre chose par rapport à votre passé. Il y a juste une chose qui va vous permettre de savoir si vous êtes passé à autre chose et si vraiment vous êtes en paix avec votre passé, c'est de voir si la vie que vous menez ici et maintenant n'est toujours pas régie par la peur de vivre le rejet, la peur de vivre l'abandon, la peur de vivre la trahison, la peur de revivre ce que vous avez vécu dans l'enfance qui finalement dirige complètement vos décisions et votre positionnement et même vos projets. Vous comprenez ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ici et maintenant dans une relation amoureuse, épanouissante, équilibrée qui vous convienne vraiment, telle que vous, vous le désirez vraiment ou vous êtes tout simplement dans ce scénario, on va dire contraire, où on joue l'autre face de la pièce, où vous avez pris le contrôle de la situation pour ne pas être projeté ou bien vous êtes dans la continuité, où vous êtes une fuyante, où vous subissez ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc mes amis, on se pose un petit moment et puis on se dit, waouh, on a des grands rêves, vous avez des grands rêves. Vous avez peut-être le rêve d'une relation amoureuse, de rencontrer la personne qui vous correspond vraiment et d'être dans une jouissance absolue de cette relation. Peut-être que vous avez aussi ce rêve de vivre la prospérité et la richesse. Mais qu'en réalité, vous êtes tenu par votre histoire passée, par vos mémoires passées, par l'histoire que vous avez vécue avec vos parents qui font que vous êtes toujours amené, vous avancez mais vous êtes ramené en arrière. C'est comme si vous avancez en ayant le dos tourné vers l'avenir et que vous êtes toujours ramené vers votre histoire passée. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, il y a peut-être un moment donné où vous vous êtes dit, oui, ok, vous avez traité vos blessures, mais il y a une chose. Votre histoire passée est le point de départ. Le point de départ est la base du déroulé de votre vie ici et maintenant et dans le futur puisqu'elle est construite en fonction. Ce qui veut dire que la relation avec votre passé, avec vos parents du coup, la relation avec vos parents, la manière dont vous vous êtes construit, votre construction identitaire auprès d'eux, détermine votre réalité de vie ici et maintenant. Ok, donc la question c'est juste, il faut revenir au point de départ. Ce qui est important c'est l'histoire avec vos parents et la relation avec vos parents, ça c'est déterminant. On est d'accord ? Mais quand on parle de l'histoire, ça veut dire que l'histoire avec vos parents c'est le contenant et les blessures c'est le contenu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous passez votre temps à guérir de vos blessures sans changer de contenant, c'est-à-dire l'histoire et la relation avec vos parents, voyez bien que même si vous donnez tout de vous pour guérir de vos blessures, vous n'auriez pas les transformations, vous n'allez pas changer votre destin pour autant. Vous allez avoir des petites transformations certes, mais chasse le naturel, il revient au galop parce que c'est le contenant, c'est-à-dire l'histoire avec vos parents qui va déterminer pleinement le tracé de votre vie ici et maintenant et dans le futur, voyez-vous. Donc autant changer le contenant, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Donc changer le contenant c'est changer l'histoire avec vos parents et la relation avec vos parents. Ah d'accord, donc là on comprend bien que plutôt que de guérir blessure par blessure, il vaut mieux et ce serait beaucoup plus bénéfique pour vous de traiter la relation avec vos parents parce que tout vient de là, tout vient de là. Ce qui veut dire que quand il s'agit de traiter la relation avec vos parents, il s'agit d'apaiser cette relation et de rééquilibrer ce qui s'est passé à la base. On est ok avec ça ? Donc du coup, du coup, quand on parle que c'est important de rééquilibrer la relation avec vos parents, comme j'ai dit, il ne s'agit pas de dire je prends mes distances et je suis dans la fuite. Il y a un scénario, il y a plusieurs scénarios de vie, certainement qui vous ont blessé. Mais ces scénarios-là, ils sont dus à quoi ? À une posture que vous avez eue quand vous étiez enfant, qui vous a blessé. D'accord ? Donc il y a un moment donné, quand il faut changer la relation avec vos parents, c'est changer de posture aussi. C'est-à-dire, ok, j'arrête d'être cet enfant victime, soumis et en attente. Vous êtes en train de dire que moi j'ai envie de jouer un autre jeu là, ensemble. Parce que tant que vous ne changez pas de posture, vous restez toujours sur une histoire de base où l'injustice est présente, où le rejet est présent, où l'abandon est présent, où la trahison est présente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, ici, quand on parle de changer la relation, la relation avec vos parents, changer l'histoire qui s'est passée, il s'agit véritablement ici de changer de posture au-delà de tout. Vous avez besoin de changer la posture. Oui, vous avez besoin de changer la relation, les rapports que vous avez et la posture que vous avez. Vous ne pouvez pas éternellement demander à vos parents, parler, et c'est en ce sens que trouver le courage de parler à vos parents, c'est important pour leur informer que vous n'êtes pas d'accord avec un certain scénario, avec un certain rapport qui génère de la souffrance chez vous. Vous avez besoin de les tenir au courant que de la manière dont ils vous traitent ou la manière dont ils vous parlent, de la manière dont ils sont, même si c'est rempli beaucoup d'amour, ça ne génère pas, ça ne vous fait pas du bien. Ça ne génère pas la joie et le bonheur d'être en lien pour vous. Vous avez besoin de leur informer de ça. Mais au-delà de leur informer de ce qui vous blesse, pour qu'ils aient connaissance, qu'ils aient cette information-là, et justement dans une proposition d'une nouvelle relation, bien sûr, l'idée ici aussi d'aller parler à vos parents, c'est de parler à travers une nouvelle posture. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de réclamer, de supplier à vos parents de changer. L'idée, c'est de leur proposer une nouvelle relation, dans une relation beaucoup plus équilibrée, aujourd'hui, ici et maintenant, qui soit beaucoup plus juste pour vous. Ce qui veut dire que tant que vous ne pouvez pas vous équilibrer et trouver la justesse dans cette relation, tant que c'est injuste pour vous à la base, vous allez vivre un sentiment d'injustice dans le déroulé de votre vie, ici et maintenant et dans le futur. Donc, si vous avez le courage de traiter cette histoire à la base au niveau de vos parents, le reste n'est rien. Le reste n'est rien. Vous avez fait ce qui est peut-être le plus compliqué, mais vous avez surtout donné un nouveau marquage à votre vie concernant la relation. Et là où ça va être le plus fort en termes de fréquence vibratoire, c'est avec vos parents. Si vous arrivez à marquer, à inverser l'injustice, rétablir la justice au niveau de vos parents, vous n'avez pas besoin de traiter blessure. Par blessure, vous avez fait l'essentiel dans votre vie. L'essentiel a été marqué. Vous avez marqué un acte fort pour vous et par amour pour vous. Donc, à partir de ça, c'est quelque chose qui va se détendre positivement et de manière bénéfique dans votre vie après. Vous auriez rétabli la justice vraiment, véritablement, profondément à l'intérieur de vous parce que vous l'avez réglé à la base et à la racine avec les protagonistes en question, c'est-à-dire vos parents. D'accord ? Non. Il s'agit ici, il ne s'agit pas ici de déclarer la guerre si vous avez envie de ça, vous le faites avec vos parents, mais il s'agit d'une proposition, d'une relation qui soit beaucoup plus écologique pour vous. Et donc, oui, ce n'est pas juste, on vit un craché ce qu'on a dans le cœur au niveau des parents en espérant qu'ils comprennent à quel point vous êtes victime. Non. Il s'agit de changer de posture pour sortir de cet enfant victime, soumis et dépendant pour qu'au moment où vous discutez avec eux, vous soyez cet adulte, autonome et libre dans lequel vous exprimez vraiment que, est-ce que c'est possible qu'on ait un autre rapport parce que la manière dont vous êtes et ce que vous faites, finalement, ne me génère pas du bien. Donc, cette mise en information, parler avec vos parents, c'est votre responsabilité aussi si vous souhaitez et si vous aspirez à une relation beaucoup plus écologique avec eux. D'accord ? De toutes les façons, il y a des réajustements pour tout le monde parce que le rapport que vous avez avec vos parents, c'est un rapport de parents-enfants. Mais vous êtes un adulte aujourd'hui. Vous êtes libre de vos pensées, libre de vos désirs, libre de vos besoins. Donc, forcément, il y a un réajustement qui a besoin de se faire. Pour certaines relations parents avec les parents, c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais pour d'autres personnes, non, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je vous invite à trouver le courage de parler avec vos parents pour exprimer librement et spontanément ce que vous ressentez. Voilà. Dans tous les cas, les participantes, toutes les participantes qui ont fait le programme La relation avec les parents, justement, ont trouvé ce courage. Pas de suite, elles ont quand même suivi le processus et à la fin du processus, elles ont trouvé ce courage d'aller parler aux parents pour rééquilibrer. Et c'est intéressant parce que pour beaucoup d'entre elles, elles étaient face à un père autoritaire et donc, trouver le courage de parler avec lui en étant convaincu à la base qu'il ne va pas écouter, ça va être compliqué, bla, bla, bla. Et pourtant, elles ont changé de posture, elles ont changé de vibration et de là, elles ont trouvé le courage de parler à leur père. Et vous devinez quoi ? Contre toute attente, cette situation paraissait inédite pour elles, mais contre toute attente, elles ont trouvé un père qui leur ont écouté, qui ont pris le temps de les écouter et qui aussi s'est excusé auprès d'elles. C'est incroyable. C'est incroyable, vous ne trouvez pas ? Moi je trouve ça extraordinaire. Mais comme quoi mes amis, quand vous changez votre vibration intrinsèquement, vous changez la relation aussi avec vos parents. D'accord ? Donc, il y a pour certaines personnes où les parents ne changent pas bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même être en lien, mais différemment. On peut toujours être en lien. Si vous désirez être en lien avec vos parents, quels que soient les parents que vous avez, vous êtes en lien. Mais ça, vous aurez justement dans le programme La relation avec les parents, vous aurez les moyens de réajuster ça. Vous. Si vous n'avez plus envie d'être en lien avec vos parents et que vous vous sentez en paix avec ça, une vraie paix, pas une fuite, non, pas dans une mécanique de fuite, et bien à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, moi j'ai perdu mon père et être en lien avec ma mère, même si c'est ce lien-là, bien sûr, ce n'est pas le lien que j'ai rêvé d'avoir, mais c'est le lien qui est possible. Et donc, dans ce qui est possible là, c'est important pour moi de maintenir quand même ce contact, même s'il est ce qu'il est, parce que moi, ça me rassure que ça se passe comme ça. Vous voyez ? Donc, je vous souhaite de trouver le lien qui est possible avec vos parents pour que vous puissiez retrouver un sentiment de paix à l'intérieur de vous dans cette relation et que vous puissiez vous sentir bien. Mais quoi qu'il en soit, mes amis, on n'y échappe pas. Parler à nos parents, c'est important parce qu'on est en relation. Vous êtes juste en relation avec des individus et donc, comme toute relation, la communication, c'est indispensable. Quand on a envie d'être en lien, la communication, c'est indispensable. Voilà. J'espère que ces éléments vont vous aider, surtout à la veille des fêtes. Si vous avez envie de participer au programme La relation avec les parents, on commence ce samedi 2 décembre en trois semaines. Vous allez voir, c'est assez magique, mais vous allez totalement apaiser déjà vos blessures et vous allez pouvoir être dans une nouvelle relation plus écologique avec eux. Si vous avez des besoins d'informations, n'hésitez pas à me contacter, sinon le lien est dans ma bio, dans le lien Linktree. Voilà, je vous dis à très vite.